Dans le paysage aride des montagnes Wuhan Budai, au nord-ouest de la province chinoise du Qinghai, le photographe de faune sauvage Matse Rangia traverse difficilement les falaises rocheuses et les collines abruptes. Mais ce paysage ne l'effraie pas. Originaire du Tibet, Rangia est habitué à ce type de terrain. Il cherche à apercevoir un animal rare qu'il n'a vu qu'une fois en huit ans de photographies de faune sauvage, ce léopard des neiges. A 1500 mètres d'altitude, il installe sa caméra infrarouge. Lorsque je pars pour prendre des photos, je suis attentif aux empreintes et aux excréments du léopard des neiges. Si je trouve des empreintes, j'installe ma caméra dans le coin. Mais avec une population de moins de 7000 léopard des neiges dans le monde, ses chances sont faibles. Mais la chance lui a souri cette fois. Un léopard des neiges solitaire se promène. C'est en février que le léopard des neiges s'accouple. Mais après avoir reniflé les alentours et rapidement observé la caméra, celui-ci a réalisé qu'il ne trouverait pas de partenaire ici. Les léopards des neiges sont sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'ingression humaine et le braconnage ont eu un impact sur la population locale. Actuellement, il n'existe pas de chiffre assez précis en Chine ou à l'étranger du nombre de léopards des neiges dans la province du Qinghai, en Chine ou dans le monde. Nous pouvons seulement dire qu'il y a en moyenne 3 léopards tous les 100 km². Ce n'est pas la première vidéo de léopard des neiges que Ranga a capturée. En octobre de l'an dernier, il avait communiqué des images d'un léopard des neiges observé dans la nuit.